Donc, dans un premier temps, avant de parler de technologie et de l'aspect, de l'aspect développemental, il faut regarder un peu le référentiel de base. Un des référentiels de base sur lequel je travaille, c'est la taxonomie de Bodin. Bon, Antoine Bodin, c'est un chercheur, il a travaillé beaucoup sur les tests PISA et il a fait un grand rapport là-dessus qui est disponible en ligne. Donc, faites une recherche sur Google, vous allez trouver ce tableau-là, vous allez trouver beaucoup d'autres choses. C'est très intéressant. Il revoit un peu la taxonomie classique et la redéfinie comme, bon, la catégorie A qui est connaissance-reconnaissance, compréhension-application. Et les deux derniers sont très intéressants qui est la catégorie D et E où on parle davantage de créativité et de jugement. Le jugement en mathématiques, il est fort intéressant. C'est d'emmener l'élève dans une situation problème, dire, bon, bien, selon toi, quel est le meilleur modèle et quelles décisions devrait-on prendre en fonction de ce modèle-là? Mais vous voyez que le niveau de complexité déjà dans la formulation de la question est très relevé. Et là, ça demande à l'élève d'user d'un maximum d'outils pour être capable de trouver, de prendre une décision et de créer son modèle, de l'évaluer, l'interpréter. On est loin, on est vraiment dans du développement de compétences et la technologie à ce moment-là est au rendez-vous. Mais ce qui n'est pas simple, c'est que les outils sont là, les formulations sont là. Par contre, le programme et l'évaluation ne sont pas au rendez-vous. Alors, c'est là qu'on a un obstacle entre nous, souvent, et certains enseignants et voire même certains administrateurs. C'est-à-dire, bien, OK, on a une structure qui est en place, mais qui n'est pas facilitante d'un point de vue de l'intégration de la technologie, puisque, comme l'évaluation conditionne l'enseignement, c'est très difficile de travailler avec la technologie en classe et de dire à l'élève, bien, à la fin, tu vas tout faire papier-crayon. Donc, ça, ce n'est pas simple. C'est une problématique dans laquelle on évolue. Donc, je pense que l'idée, c'est de regarder et c'est de colliger toute cette information-là. Moi, depuis plusieurs années, on me consulte souvent au ministère, donc j'ai mon référentiel, j'ai mes bases, voici la taxonomie avec laquelle on devrait travailler davantage. Donc, c'est une taxonomie qui amène vers une complexité cognitive en lien avec le développement de connaissances, de compétences, excusez-moi, et c'est plus intéressant d'aller jouer de cette, avec ces éléments-là. Donc, on peut aller donner des exemples concrets, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, il existe une dynamique à ce moment-là entre la didactique et la pédagogie. Donc, il y a toute une différenciation des concepts charnières du cours qu'on doit regarder, puis il y a toute la gestion de l'incertitude. Donc, comme enseignant, puis comme élève, bien, j'ai plusieurs éléments dans mon assiette et j'ai une tâche complexe à résoudre et je dois jouer avec différents paramètres. La représentation, les différents registres de représentation, les concepts et processus qui sont, que je devrais mobiliser, le nombre de sous-tâches, l'ouverture de la tâche, est-ce que c'est une tâche fermée, est-ce que c'est une tâche ouverte? Donc, c'est quatre dimensions dans lesquelles l'élève devra jouer. Donc, si j'utilise, je tiens compte du concept de développement de compétences et de la taxonomie, j'en arrive à un tableau dynamique ici que je vous ai créé ce matin pour vous expliquer un peu ma vision de l'utilisation de la technologie en classe. Donc, dans un premier temps, on peut voir ici qu'il y a des activités, bon, activité 1, activité 2, activité 3 en abscisse et activité 1, activité 1, étage complexe 1 en ordonnée. Donc, vous voyez un peu la dynamique, c'est-à-dire qu'on peut introduire un nouveau concept et à ce moment-là, on va le différencier tout au long du cours. Quand on va le différencier, on va jouer avec les catégories A et B de la taxonomie de Bodin. Ensuite de ça, on va emmener l'élève à passer du concept à l'application, au processus vers de nouvelles démarches. Encore là, toujours avec les mêmes concepts qui sont vus et on va emmener l'élève tranquillement à aller vers une connaissance, une compréhension, même l'application de certains concepts. Ensuite, à la fois, pour bien ancrer les apprentissages, on va emmener un nouveau contexte à l'élève. Puis là, on va dire, bien là maintenant, c'est à toi de jouer. Tu as vu les concepts, tu as vu les processus, c'est à toi d'embarquer. Puis quand l'élève est rendu dans une tâche complexe, c'est là qu'on doit beaucoup gérer l'incertitude. Parce que là, on a une tâche qui est complexe. L'élève fait face à cette tâche-là et il doit jouer avec différents éléments. Et pour nous aussi, c'est complexe parce qu'on ne sait pas à quel endroit l'élève va rencontrer des obstacles. Donc, il faut qu'on anticipe ces éléments-là. L'intégration de la technologie dans ce processus-là fait en sorte qu'on doit aussi tenir compte de la technologie. parce que pour que ça marche, bien, il faut que la technologie soit aussi au rendez-vous. Et là, c'est pas simple. Alors, ça demande aux enseignants, au CP, de travailler en étroite collaboration pour définir les différentes limites du processus parce qu'on a besoin que l'élève, bon, si on a besoin que l'élève utilise sa technologie, moi je ne connais pas la technologie Android, je dis, bien regarde, tu as besoin d'application, va t'en chercher une. Alors, ça demande, on ne peut pas jouer le rôle de technicien informatique, c'est impossible, il y a trop de technologies différentes. Alors, il faut que l'élève devienne de plus en plus autonome avec sa technologie. Si on s'en va vers la réalité augmentée, on en parlera tantôt de la réalité augmentée, bien, moi je ne sais pas sur ton téléphone ou sur ta tablette comment prendre en charge ton appareil photo. Je le sais sur le mien, mais pas sur le tien. Donc, voyez-vous, le degré d'incertitude devient complexe juste si j'aborde la technologie. En fait, si on ajoute tous les éléments de programme, il va y avoir une gestion qui ne sera pas simple, mais c'est comme n'importe quoi, je pense qu'à la longue, on va développer des réflexes et des aptitudes pour pouvoir aider cette gestion-là. Et là, on arrive aux applications web. Donc, quand on commence à faire des recherches, bien, on trouve, hein, bon, on va, tantôt, on va voir avec Microsoft Excel, ça fait quelques années que je présente un atelier. France était justement à un atelier que j'ai donné l'an passé, en février, dans sa région, et je vais vous donner les mêmes exercices que j'avais fait faire à l'époque, et c'est très intéressant de voir qu'Excel peut vraiment nous donner un bon coup de main. Et ça, je pense que si vous voulez rencontrer les enseignants et commencer à les faire jouer avec la technologie, à intégrer la technologie dans le traitement de tâches complexes, l'Excel est un très, très bon début, surtout que la majorité des postes possèdent soit Excel ou son équivalent avec OpenOffice. GeoGebra, je pense que c'est un moche, on en a parlé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je vais vous faire faire une activité GeoGebra, très intéressante pour aller un petit peu plus loin dans l'outil, de montrer que finalement, on ne peut pas, le calcul à la main ne nous permet pas de résoudre le problème, mais le type de problème est au programme. Donc, la seule façon de le résoudre, c'est avec la technologie. Wolfram Alpha, qui est un incontournable. Et ensuite, on continue. Bon, Map42, on en parlera tantôt pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, je vous en reparlerai. C'est un référentiel, une petite application très intéressante. Ça, c'est très intéressant dans une approche de réalité augmentée. Et bien entendu, tous les Course Assistants de Wolfram. C'est-à-dire, si vous allez sur le site de Wolfram, vous allez trouver ce qu'on appelle des applications qui sont des Course Assistants. Vous avez en algèbre, en géométrie, en physique, en chimie. Vous en avez une panoplie. Si vous prenez ces applications-là, vous les téléchargez sur votre technologie, que ce soit Android ou Appa, vous allez avoir plus de 80% des programmes de formation au bout de vos doigts. Tout est là. Donc, si vous cherchez à jouer avec une expression algébrique, à évaluer, à faire des représentations graphiques, ces petites applications-là, qui sont à 1$ chacune, vous permettront de passer l'ensemble de votre programme. Donc, c'est-à-dire que si on a au bout des doigts plus de 80% du programme de formation, comment on va gérer, finalement, la gestion du développement cognitif? Puis tantôt, on va faire une activité avec GeoGebra, puis on va la poursuivre avec Wolfram Alpha. Et Wolfram Alpha est une application web en ligne. Ça fait que tu vas googler, puis tu vas pouvoir aller faire ton activité. Tu vas voir, c'est vraiment simple. En fait, GeoGebra, Wolfram Alpha, je ne sais pas si je peux remonter ici, celui-là, ici, Wolfram Alpha, c'est le symbole, l'icône de cette application-là. C'est une application web qui est gratuite. Bien entendu, en t'abonnant, tu peux aller vers un Wolfram Alpha Plus qui te permet de faire des exerciseurs, donc un peu dans une perspective de gamification. Donc, l'élève, il en fait, il en fait, il en fait, puis ça lui transmet une note, puis il peut progresser. Donc, ça, c'est une application Internet. Donc, on va aller sur ce site-là tantôt et on va jouer. Et à partir de ce site-là, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont décomposé. Ils ont sorti, admettons, la partie statistique de Wolfram Alpha et ils en ont fait une application. Ils ont sorti l'algèbre de Wolfram Alpha, ils en ont fait une application et ainsi de suite. Alors, toutes les applications que je vais te montrer là, c'est toutes les applications qui sont dérivées du site principal. Donc, il n'y aura pas d'inquiétude. Effectivement, tu pourras les prendre en note. De toute façon, tu vas voir, tantôt, je te montrerai le site général que tu pourras accéder et on peut toujours le suggérer aux élèves s'ils sont à la maison ou d'utiliser ces technologies-là. Mais effectivement, en classe, on peut les utiliser. On peut utiliser Wolfram Alpha via Internet. En science, je vous en ai parlé. Bon, SolveElect, qui est un magnifique logiciel d'électricité, très, très, très facile d'accès, très simple à utiliser avec différentes fenêtres. Donc, on est capable d'aller construire un petit circuit électrique. On rentre nos données dans les propriétés du circuit et il nous fait tout le calcul détaillé, donc de résistance équivalente. On peut y introduire un courant, différence de potentiel et on peut jouer avec ça très, très loin. Même que là, ici, il n'y a pas, dans l'image que je vous montre là, il n'y a pas de matière à avoir un graphique. Mais la fenêtre permet d'inclure un graphique. Donc, si on voulait faire varier la différence de potentiel, on pourrait voir la relation entre la différence de potentiel, le courant en fonction des différents résistors installés. Algodoo. Algodoo, très populaire. Populaire parce que c'est un beau logiciel. C'est un logiciel qui est très intéressant, mais on va en parler à la fin. C'est un peu pourquoi il ne prend pas son envol comme on veut. Vous allez comprendre, vous êtes de fin pédagogue. Je vous connais la majorité tous pour avoir travaillé étroitement avec vous sur certains projets. Et vous allez comprendre que jouer avec Algodoo, c'est très difficile du fait que les concepts scientifiques arrivent loin dans le développement des élèves. Malgré le fait qu'on dise que la science au primaire, les concepts sont vus et ancrés très, très tard, même rendus au secondaire, contrairement aux mathématiques. Ce qui fait que c'est difficile d'emmener un élève à jouer de façon virtuelle sur des concepts, par exemple, de machine simple, d'engrenage, de poulies, palins et compagnie, parce que les ancrages cognitifs liés au concept sont pas encore bien définis. Alors, personnellement, c'est mon opinion, avec ce que j'ai lu, c'est plus simple de les faire travailler vraiment avec l'objet. Donc, mettre des poulies, la corde, les poids et les faire jouer avec ces différents éléments-là plus qu'avec Algodoo. Mais par contre, Algodoo permet, comme enseignant, de faire énormément de démonstrations, ce qui permet à l'élève de voir, par exemple, que ce soit la diffusion de la lumière, les systèmes d'engrenage, poulies, leviers, diffusion, les plans inclinés. Il y a beaucoup. On peut faire un million d'affaires avec Algodoo, c'est facile à utiliser et ça permet de faire des petites vidéos, des animations très sympathiques. J'ai mis un document qui est un fichier Excel ici. Vous avez un fichier Excel que vous pouvez télécharger directement dans Via. Donc, vous allez dans la gestion des documents, vous pouvez le télécharger sur votre poste de travail. Et la première activité que je vous propose, c'est d'aller chercher, c'est d'aller chercher la base de données. Donc, la première base de données, vous allez voir, dans le fichier Excel, en bas, il y a deux petits onglets qui est nombre de diplômés et l'autre, c'est le nombre de naissances. Donc, allez chercher les fichiers Excel et faites-moi une représentation graphique à l'aide d'un nuage de points dans Excel et allez chercher le modèle fonctionnel le mieux adapté. On a cette première base de données ici qui est le Excel que vous avez. Donc, on a les années et on a le nombre de diplômés hommes et femmes. Ici, avec la fonction nuage de points, avec la fonction nuage de points, on est en mesure d'aller chercher le graphique qui va vous donner la représentation du nuage de points. Donc, vous l'avez ici. Donc, vous voyez que la représentation graphique nous donne des espèces de nuages de points qui ressemblent à des cubes. Avec la fonction ajouter une courbe de tendance qu'on retrouve dans le menu. Donc, en cliquant à droite sur le nuage de points, on a ajouté une courbe de tendance. Puis, à ce moment-là, ce que ça va nous donner, c'est que ça va nous donner le graphique suivant. Donc, vous voyez, on a l'évolution du nombre de diplômés au Canada entre 92 et 2008. En ordonnée, on a le nombre de diplômés et en abscisse, on a les années. En cliquant simplement à droite, on nous offre deux modèles. Donc, on nous offre un modèle linéaire qui est de la forme 11252X moins 2 milliards. Ensuite de ça, on nous donne le coefficient de détermination qui est 0,8. Et on nous offre aussi un modèle quadratique qui, lui, donne un coefficient de détermination de 0,95. Donc, vous voyez, on est au cœur du problème. On est vraiment au cœur de l'utilisation technologique pertinente. C'est qu'on est en étroite corrélation avec le programme. Donc, le programme nous dit, l'élève doit choisir le modèle fonctionnel le mieux adapté à la situation. On a une situation qui est l'évolution du nombre de diplômés au Canada. On a les hommes, on a les femmes. On peut voir que les hommes sont nettement inférieurs en diplomation contrairement aux femmes. Et le logiciel nous donne toute l'information. Pour l'instant, là où on se situe en classe, c'est que souvent, il va y avoir des enseignants qui vont être réfractaires pour la chose suivante. C'est qu'ils disent, l'élève n'a pas de calcul à faire. C'est vrai que la technologie me donne toutes les équations. Donc, si je voulais, par exemple, emmener mes élèves à calculer les équations, bien, dans le cas de la parabole, bien, il faudrait que l'élève détermine un minimum, un autre point et aille chercher son équation. Même chose avec la droite. Le problème que ça pose, c'est qu'on met l'emphase sur l'application, donc, d'outils mathématiques pour aller chercher un modèle fonctionnel le mieux adapté. Mais si on a la technologie qui nous offre le modèle fonctionnel le mieux adapté, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de l'emmener beaucoup plus loin. Par exemple, on peut le faire manipuler algébriquement certaines équations. On peut lui dire, par exemple, bon, bien, tu as trouvé le modèle fonctionnel le mieux adapté pour les hommes et les femmes. Ça donne des équations quadratiques, donc polynombre de degré 2. Quel serait le modèle fonctionnel représentant l'évolution de l'écart entre les diplômés? Donc, l'élève doit calculer la différence entre ces deux modèles pour trouver le modèle, le tierce modèle qui va donner l'écart entre les deux. On peut aller encore un peu plus loin en demandant, bon, bien, dans ce cas-ci, si la tendance se maintient dans 50 ans, quelle sera la différence où il y aura combien de fois plus de diplômés femmes que d'hommes? Et alors, on peut jouer avec cette question. Donc, on peut aller dans les plus hauts niveaux de la taxonomie de Bodin, donc dans la création de modèles, dans le jugement, dans l'interprétation, dans l'analyse, donc tout ça peut être emmené avec la technologie. Si on demande à l'élève de le calculer à la main, vous pouvez vous imaginer comment ça va être long, donc de déterminer ça et tout. Donc là, on rentre vraiment dans un autre débat à savoir, oui, mais qu'est-ce qu'on veut mesurer en mathématiques? Si l'élève est capable de construire des modèles algébriques à la main ou si l'élève est capable de juger de la pertinence d'un modèle en utilisant la technologie pour s'aider. Ce débat-là n'est pas encore clair au Québec, mais on n'aura pas le choix d'y faire face parce que du moment qu'on dira oui à intégrer la technologie en salle d'examen, on va devoir revoir le type de questions pour éviter le plagiat, l'échange par Internet ou Facebook des différents éléments. Il va falloir aléatoiriser aussi les questions de telle sorte qu'il n'y a pas un élève qui ait la même question. Donc ça, c'est simple à faire avec des logiciels pour aléatoiriser les questions. Donc on va pouvoir faire énormément avec ça. Donc, comme je disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller vers une utilisation efficace de la technologie. Mais vous comprenez la déclinaison, c'est que si en salle d'examen on le permet, donc l'élève est capable de faire ça. Il y a ça, il y a des nuages de points, on peut lui donner des nuages de points, sauf qu'il n'y a pas un élève qui a le même nuage. Il n'y en a pas un qui a la même affaire. Tout est aléatoirisé. Donc, il y a 200 élèves au Québec qui font ce problème-là au même moment, il n'y en a pas un qui fait le même. Donc, on évite le copiage à gauche, à droite et l'élève est capable d'aller voir son problème. Même à ça, je pense que tous les élèves devraient être capables de voir le type d'examen auquel il va faire face à la fin de son cahier. Il devrait savoir ça la première heure de son cours. Tu lui dis, regarde, ça va être ça ton examen. Tu vas avoir une base de données et on va te demander de juger de la pertinence du modèle. Il fait, de quoi tu me parles? Ok, parfait, go, on commence. C'est ça le cours. On va travailler pendant 25 heures ensemble là-dessus. Tu l'amènes à travailler et à la fin, ton élève, on dit, voici un nouveau nuage de points, une nouvelle situation à toi de jouer. Il l'a fait face à ça. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'entour-là. Tous les problèmes de plagiat et tout, j'ai assisté à différents congrès à Los Angeles, à San Diego et il y a plusieurs institutions mondiales qui font de la vidéo capture pendant l'examen. Donc, l'élève, il a les mains sur les touches, il fait son examen et on allait à Toirise une capture d'écran vidéo pour voir où est-ce que l'élève en est à différents moments de son examen. Il y en a plein de choses à faire. Tous ces éléments-là, techniques, là, sont déjà vus. Et je pense qu'à Québec, on est en train de réfléchir à la question. Et moi, j'ai produit plusieurs examens aléatoirisés qui j'ai envoyés à Québec il y a quelques années pour donner des exemples d'à quoi pourrait ressembler un examen de mathématiques. J'en avais fait un en français, en histoire. français, histoire et mathématiques. J'avais fait trois examens de type main sur les touches qui évitait complètement le plagiat. Donc, ces éléments-là sont à venir. Je pense que les gens réfléchissent à ça. Il y a un comité qui est en place, on va y être. Mais quand ça, ça va être fait, il y aura toute une déclinaison jusqu'à la salle de classe. Parce que là, on ne passera plus autant de temps à expliquer, par exemple, comment construire une droite avec la méthode de meilleur ou la méthode médiane-médiane, puisque c'est l'ordinateur qui va le calculer. Donc, il y a des choses intéressantes, mais quand même, il y a des choses qu'il va falloir revoir et qu'il y aura beaucoup d'incidence. Et surtout pour nous qui accompagnons les enseignants, il va falloir développer, il va falloir beaucoup développer de patience et d'arguments pour aider le personnel enseignant à agir autrement dans une société qui n'a jamais appris de cette façon-là. La majorité des enseignants, si on leur demande comment vous enseignez le nuage de points, vont tous tourner autour des mêmes concepts. Et rares sont ceux qui vont dire « Ah, bien moi, j'utilise des logiciels comme Excel ou GeoGebra pour emmener mes élèves à aller chercher leur droite de régression. » La majorité des gens qui apprennent à faire ça, c'est quand ils arrivent au niveau collégial ou au niveau universitaire qui apprennent comment jouer avec ces logiciels-là pour des rapports de l'art. Donc, ça ne sera pas nécessairement simple. Bon, l'autre fichier Excel que je voulais vous montrer est celui-là. Donc, dans le fichier Excel, vous avez la deuxième activité qui était prévue, c'est d'analyser l'évolution des naissances au Canada en fonction des années. Donc, les données qui sont ici ont été prises sur... sur... je les ai prises sur Statistique Canada. Alors, j'extirpe les données, je les mets dans Excel. Excusez-moi. Je les mets dans Excel et j'analyse. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la courbe la mieux adaptée à la situation est une parabole inversée. Donc, on voit bien l'équation de la parabole avec le coefficient A qui est négatif et donc le coefficient de détermination est de 0,94, ce qui est très élevé. Et on voit bien la tranche. Donc, en 1950 et 1965, c'est la fameuse courbe qui a donné naissance au phénomène du baby boomer. Donc, c'est les gens qui sont nés dans ces années-là font partie de ce qu'on appelle le baby boom. Donc, le baby boomer, c'est ce phénomène-là qui a été analysé par des statisticiens. Et ces statisticiens-là ont transmis l'information aux politiciens qui, eux, ont pris à ce moment-là des résolutions de dire, bon, bien, comment on va faire pour sensibiliser la population au nombre de naissances. Et il y a eu plusieurs mesures économiques qui ont été mises de l'avant pour aider les familles à revoir les perspectives de les naissances aux enfants pour augmenter la population canadienne. Mais tout ça est venu après une analyse des statisticiens. Et comme on peut voir, l'analyse était quand même assez dramatique. C'est-à-dire que si la tendance se maintient, ça va dropper en sacre bleu. Et si on regarde l'ensemble des données, donc si on va un petit peu plus loin, on dépasse, on s'en va vers les années 80, on va voir que les différentes mesures mises en place par les gouvernements font en sorte que la courbe a changé et elle est devenue linéaire, elle n'est plus quadratique. Donc, une autre situation très intéressante, fait simplement avec Excel, avec analyse de données en mode graphique, nuage de points, on clique à droite, on cherche la courbe la mieux adaptée. Et je vous dirais que GeoGebra n'est pas aussi facile qu'Excel à ce niveau-là. L'activité 2 qui était proposée, c'était une activité en lien avec le cours de cinquième secondaire. Dans le cours de cinquième secondaire, on parle dans les savoirs prescrits d'optimisation spatiale. Dans un concept d'utilisation d'objets tridimensionnels, on parle d'emballage, on parle de boîte, on parle de volume optimal. C'est très intéressant, ce concept-là est une influence du programme de formation du Nouveau-Brunswick où on a intégré ces concepts-là depuis plusieurs années. Excusez-moi, un début de grippe bien fatigant. Donc, ce concept-là est arrivé, il est nouveau, on va le voir en cinquième secondaire dans la séquence culture société technique. Très intéressant, donc à quoi ça ressemble? Bien, en voici un exemple. Donc, on a un carton de 21,6 cm par 21,6. Donc, selon vous, quelles devraient être les dimensions d'une boîte réalisées avec un carton de 21,6 par 21,6 sans couvercle et dont la base est carré afin d'avoir un volume optimal. Lorsqu'on joue à ça, bon, déjà là, c'est pas simple. Bon, bien, comment je vais définir les dimensions de ma boîte? Bon, je replie les rebords, je découpe là et ça me fait une boîte. Est-ce que ma boîte, j'ai plus avantage à ce qu'elle soit haute, à ce qu'elle soit large? Donc, l'élève est dans un problème d'optimisation tridimensionnel, problème d'emballage. On est carrément dans le cours de cinquième secondaire. Mais là, regardez bien la difficulté. C'est que je vais avoir une équation du volume. Donc, si j'ai une équation du volume, c'est que j'ai une équation qui est de l'ordre de, dont l'exposant va être à la 3, donc ma variable qui définit la dimension carré de ma boîte va être exposant 3. Regardez bien dans GeoGebra comment c'est intéressant et pertinent de le faire. Donc, je m'en vais dans ma fonction. Je rentre ma fonction qui est construite algébriquement. Donc, mon élève a fait son découpage de boîte. Bon, bien, la dimension X qui va définir la dimension carré, bon, ça fait que j'ai ma base, donc qui est X fois X, donc X au carré fois la hauteur de ma boîte et il construit son modèle. Donc, il rentre sa fonction, il la définit entre 0 et 21,6 puisque c'est le maximum qu'elle peut prendre. Alors, j'ai la fonction ici. Donc, vous avez la fonction F de X est égale à X au carré. C'est une analyse algébrée. Je veux juste montrer que dans ce cas-ci, étant donné qu'on a une équation du troisième degré, bien, l'élève ne sait pas comment résoudre une équation du troisième degré. Puis, comme l'élève ne voit pas le calcul différentiel intégral ou secondaire, bien, il ne voit pas non plus le concept de dérivé qui lui permettrait de l'optimiser. Par contre, en utilisant GeoGebra, je peux explorer avec l'élève, dire, ah, bien, je vois que le volume, lorsque ma boîte n'est pas pliée, bien, ça part à zéro. Puis là, ça monte tranquillement, ça atteint un sommet et ça redescend. Donc, quand ça redescend, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon volume est très, très haut, donc ma boîte est très, très haute avec une base très, très faible. Entre ces deux extrémités-là, il semble y avoir un point maximal. Donc, on va aller voir le point maximal. Donc, en insérant un point sur mon équateur, sur la courbe, je peux le déplacer avec la fonction, avec le pointeur, simplement avec ma souris et je peux voir que, bien, quand je suis à 10.5, j'ai un volume de 612 cm3 et quand je passe là, bien, à 17,82, j'ai encore un volume de 600. Donc, si je m'en vais au milieu, bien, je trouve que, ah, à 14,27, donc si la base de mon, de ma boîte est de 14,27 par 14,27, mon volume est optimal et me donne 746 cm3. Ce qui est intéressant, encore là, c'est que je n'aurais pas pu résoudre ce problème-là algébriquement parce que je n'ai pas les connaissances avec ma fonction du troisième degré. Par contre, avec GeoGebra, un problème qui est complexe, qui se résout uniquement au collégial et tout, peut se faire facilement en simplement déplaçant un point sur une courbe. C'est quand même assez fascinant de dire, OK, on est capable maintenant au secondaire d'aborder de réels problèmes d'optimisation, ce qu'on ne faisait avant ça qu'au collégial, parce que la technologie le permet. Mais encore là, voyez-vous, sans nommer, mais entre nous, on peut le voir, c'est qu'il y a une question de culture, c'est comment on va faire pour convaincre les enseignants de dire, on accepte que la technologie s'occupe du calculatoire et on va emmener les élèves à réfléchir et analyser les données. Tantôt, France, tu parlais d'applications en ligne. C'est un exemple, donc Wolfram Alpha. Si vous allez sur Internet, donc vous pouvez aller sur Wolfram Alpha et je t'ai fait une copie d'écran. Je t'ai fait une photo qui est tirée du site Wolfram et j'ai mis la fonction, comme tu peux voir, j'ai mis, bon, Y égale 21.6 moins X divisé par 2 fois X au carré. Et là, tu vois toute l'information qui découle. Donc, on nous donne la représentation graphique. On nous montre les équations. On nous montre l'équation sous une forme alternative, donc qui est décomposée. On nous présente la fonction et tu peux aller ici avec le step by step. Tu peux aller voir la solution étape par étape, comment on résout l'équation pour arriver au maximum. Et ça, c'est en ligne. Et comme je t'expliquais tantôt, les autres applications, tu peux les installer sur ta tablette ou sur ton téléphone. Si tu as besoin juste de l'algèbre, tu n'as pas besoin de télécharger au complet Wolfram Alpha. Tu peux aller chercher juste le module d'algèbre ou de géométrie ou de probabilité, statistique. Comme tu veux, il y en a plusieurs. Je complète la présentation rapidement avec les applications. Mac 42, ici c'est Photomap. Photomap. Photomap est très intéressant. Donc, si je l'envoie ici, regardez bien la petite vidéo. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Je vais me rappeler. Je vais m'ouvrir. Je vais me rappeler. C'est assez suffisant. Je vais me rappeler. Je vais vous rappeler. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, tu peux vous penser de ça? Je trouve ça formidable. La question que je me pose, parce que je montrerais ça à certains enseignants, puis je pense que tu pourrais aussi connaître leur réaction, c'est toujours le fait « oui, mais l'élève ne qu'accule plus. » Qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est ça, exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Juste répondre, Annie, quand je te laisse la parole, c'est que ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on ne peut pas répondre à cette question-là pour l'instant, parce que le programme ne suit pas l'intervention que je ferais. Mais c'est clair que, comme certains calculs sont permis à un moment donné, on ne calcule pas des sinus, des cosinus à la main, on utilise une calculatrice. Des logarithmes, des exposants, on utilise la calculatrice. Les droites de régression, on utilise de plus en plus la calculatrice d'affichage graphique. À un moment donné, la technologie prend le dessus sur certains éléments. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on laisse aller et qu'est-ce qu'on offre à l'ordinateur? « L'ordinateur, maintenant, tu fais ce calcul-là et moi, je m'occupe de telle chose. » Elle est où, cette limite-là? Cette limite-là devra être définie par le programme de formation. On ne l'a pas encore, mais éventuellement, c'est comme ça qu'on va être capable de répondre aux enseignants. Là, ici, aujourd'hui, on est plus dans une perspective de validation. C'est-à-dire que c'est des outils qui sont intéressants. L'élève continue de faire son calcul à la main puisqu'il est évalué là-dessus. Alors, il doit en faire parce qu'il doit se préparer à l'examen. Mais ces outils-là, qui sont des outils gratuits, faciles d'accès, permettent de valider. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, dans les cahiers, on n'a pas la démarche étape par étape. On donne seulement la réponse. Donc, l'élève peut faire une photo de la question et il peut voir avec son appareil, étape par étape, s'il a fait une erreur de calcul. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. On a le même problème dans plusieurs disciplines. Juste pour donner un exemple concret, en français, mon garçon est en troisième année et j'en ai un autre qui est en première année. Et l'an passé, Léonard, quand il était en deuxième année, et ça se poursuit encore cette année, il a énormément de difficultés avec le concept de briser un mot à la fin d'une ligne. Il écrit à la main, puis il arrive, je ne sais pas, moi, avec le mot « accorder ». Et là, il fait « ben là, papa, il est trop long, le mot, il faut que je le sépare ». Il dit « ok, c'est quoi donc la technique ? » Puis là, il cherche la technique, « ah oui, la syllade, couper la syllade ». Il met un trait d'union, il ramène ça en bas, puis il poursuit son mot. C'est mourant, là. C'est mourant, quand tu regardes ça, tu fais « ben, voyez, on donne ». Il ne verra plus jamais ça de sa vie, il ne saura même pas à quoi ça sert. Puis même là, parce que mon fils, c'est un maniaque de la technologie, alors il écrit sur Internet, il écrit avec son iPad, il est souvent sur mon ordinateur, puis il ne voit pas. Il n'est même pas capable de voir cette chose-là qui est banale, parce que c'est de l'écriture simple. Il n'est même pas capable de voir parce qu'il dit « papa, mes mots ne sont jamais coupés quand j'écris avec l'ordinateur ». C'est fascinant. Mais tu as tout à fait raison, Annick, tu as tout à fait raison. C'est que tout ça, c'est comme des poupées russes. On est à la remorque de changements qui devront être faits au primaire, tranquillement au secondaire, mais il va falloir faire des choix. Je dirais que personnellement, pour avoir lu beaucoup d'études sur le sujet, tous s'accordent à dire que la technologie peut prendre le dessus lorsque le concept est bien intégré. Donc, si la division avec le crochet, le concept de division est bien intégré chez un élève, donc l'élève qui dit « ok, si j'ai un grand nombre entier divisé par un grand nombre entier, je vais obtenir un petit nombre ». Quand il comprend le concept de la division, il dit « ok, si j'ai un nombre réel divisé par un nombre réel, genre 0,002, je vais obtenir un très grand nombre ». Je le divise en très petits morceaux. Quand ce concept-là est clair, la technologie peut prendre le dessus et il n'y aura aucune inquiétude. Mais tant aussi longtemps que le concept n'est pas bien intégré, la technologie ne peut pas se substituer. Ça, tous les chercheurs s'accordent là. Donc, qu'est-ce qu'on devra faire? Je pense, le conseil que moi je donne au gouvernement quand je suis sur ces tables de réflexion-là, c'est-à-dire s'assurer que les programmes de formation créent de grands ancrages d'un point de vue des concepts, mais il va falloir passer rapidement du concept à l'analyse et la partie dans la taxonomie qui est de l'ordre de l'application devra être laissée à la technologie. Écoutez, il reste deux minutes, je termine vite, vite. Donc, je reprends les dernières diapos puis on discute ensemble. Donc, bon, je vous ai parlé de Photomap. Math 42, c'est un petit peu plus connu. Vous avez, allez le voir, c'est une belle application. On peut l'avoir aussi en français et ça nous donne des répertoires avec des calculs algébriques faits étape par étape. C'est vraiment bien fait. Et bien entendu, comme je vous ai parlé tantôt, tous les course assistants obtenus sur le site de Wolfram Alpha. Donc, vous allez sur le site de Wolfram, donc tablettes et mobilité. Donc, vous allez chercher les... Et là, vous en avez là, préalgebra, algèbre, précalculus, statistique, mécanique, chimie, physique. Vous en avez là une panoplie très intéressante. Et ce sont de belles applications. Encore là, si on les utilise maintenant, j'ai pas le choix. Ce sont de belles applications pour valider des démarches et des résultats, mais ce ne sont pas des applications qui peuvent être prises en main par les élèves pour se substituer à un calcul à la main. C'est terrible, j'ai envie de me donner des coups de bâton quand je dis ça, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas le choix. Je suis conseiller pédagogique avec un programme de formation qui est mon instrument de travail. et c'est le mieux que je peux faire aujourd'hui. Wolfram Alpha, qui est génial. Alors, si on revient à ce moment-là, on n'est plus dans le tablette, mais on revient sur l'ordinateur. Vous avez tous ces éléments-là et tous les onglets qui sont en bas. Vous pouvez les cliquer et aller explorer. Vous allez voir, c'est fascinant, la quantité d'informations qu'on peut avoir directement de l'application Wolfram Alpha. Et encore là, c'est un très bon outil de validation pour certains enseignants. Surtout que dans une perspective d'enseignement individualisé, c'est intéressant que l'élève puisse aller chercher ou valider ses démarches. Parfois, on peut avoir des classes qui sont très remplies et l'enseignant n'a pas le temps de voir tous les élèves. Donc, il peut déjà établir une étape intermédiaire de dire à l'élève, est-ce que tu as mis ton équation dans Wolfram Alpha? Est-ce que tu es allé voir les différents outils pour valider? Et l'élève, il met son équation, il regarde la démarche, puis il dit, OK, je viens de trouver. J'ai fait une mauvaise manipulation algébrique, puis je comprends où est mon erreur. Donc, ça amène l'élève à être de plus en plus autonome. Et si l'élève dit, bien là, non, malgré ça, je ne comprends pas, à ce moment-là, il peut y avoir une intervention. Donc, ça permet une gestion de classe plus fluide. En sciences, ce que j'aurais aimé, mais comme vous pouvez voir, juste en mathématiques, on a passé une heure. Donc, j'aurais aimé vous parler de Solvelec, qui est un magnifique logiciel, comme je vous disais tantôt, pour les cours, bien, le volet d'électricité du cours de sciences du quatrième secondaire. Et j'aurais aussi aimé vous parler du logiciel Tracker, qui est vraiment, vraiment très intéressant, disponible en français, pour lequel on peut faire pratiquement tout le cours de, tout le volume, tout le module de cinématique et de dynamique du cours de physique de cinquième secondaire. Donc, en conclusion, comme Annick faisait référence tantôt, donc la culture des mathématiques chez les élèves du primaire fait en sorte qu'on peut aller un peu plus loin au niveau des applications. Par contre, on a des limites conceptuelles en sciences, parce que les sciences sont à peine effleurées au primaire. Bon, c'est lié à plusieurs, plusieurs concepts. Le fait que ce ne soit pas nécessairement une matière de base, pas nécessairement, qui est au programme à différents moments de l'année, les élèves vont faire un ou deux projets par année, et c'est souvent, on va souvent aller vers des explorations simples, comme « parle-nous des volcans » ou « fais-nous une machine » dans laquelle on va mettre un oeuf, on va le laisser tomber d'une hauteur de 10 mètres, puis il ne faut pas que ton oeuf se détruise. L'élève va jouer avec les concepts scientifiques sans aller en profondeur d'un point de vue de la conceptualisation. On va tout le temps rester dans de la reconnaissance puis de la compréhension, et on va en faire des démonstrations. Par contre, toutes les applications qu'on a nous permettraient d'aller vers une approche inductive en science fort intéressante. Contrairement à la poche déductive en mathématiques, l'approche inductive amène l'élève à construire des lois et à connaître les limites et précisions de ces lois-là. Ça serait vraiment génial. Et bien entendu, bon, avec tous les instruments qu'on a présentement, on doit se limiter à la validation avec des instruments comme Wolfram physique ou chimie. On a de belles applications, mais ça reste d'un point de vue de la validation en science. Donc voyez-vous, si vous voulez, on pourrait une prochaine fois discuter davantage de logiciels et d'applications en science. et je pourrais peut-être mettre l'emphase sur l'approche inductive, qui est une approche fort intéressante. Ceci termine ma présentation. Je suis désolé que vous n'ayez pas pu faire les activités. Par contre, je vous invite à les faire et à communiquer avec moi par courriel ou par téléphone si vous voulez qu'on discute ou si vous avez besoin de partager des documents. On pourra voir directement avec moi ou probablement que Patrick va les rendre disponibles sur le site des après-cours. Merci.